Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur BoomBitch Alors aujourd'hui on va tout simplement voir comment essayer de one shot des bases d'OP Alors nous, il faut savoir que nous sommes dans une team à 5 Donc vous voyez qu'en termes de troupes on est tous maxés Donc c'est bien plus facile pour les OP que par exemple au niveau 30 Mais voilà, donc là mon but aujourd'hui est de vous montrer un peu pour ceux qui ont du mal Je parle pas pour ceux qui sont hyper hauts Mais pour ceux qui ont un peu de mal, pour ceux qui ont des petits niveaux Pour les niveaux 35, 40 qui ont un peu de mal en OP Alors tout simplement vous montrer un peu comment on fait pour one shot les bases Alors il faut savoir aussi que nous sommes sur l'opération Mambo Donc voilà, on l'a terminé aujourd'hui Donc ce que je vous propose c'est de vous montrer tout simplement les 4 bases de cette opération Donc à savoir câble pas Donc à savoir câble plat, atlas, tatou et cinq sens Voilà Donc on va commencer tout de suite par Remzu Donc Remzu qui a été boosté à 80% de dégâts, 70% de santé Et par contre il a énormément boosté sa caninière Tout simplement parce qu'il a 214% de caninière Donc c'est parti, on va voir directement son attaque Donc voilà Donc voilà à quoi ressemble câble plat Donc c'est pas déjà gagné d'avance C'est pas une base facile Donc là ce qu'il décide de faire c'est tout simplement envoyer je crois 2 tirs de barrage Et de tir d'obus sur donc les 4 LR qui sont donc LR pour moi c'est lance roquette Donc sur les 4 lance roquette qui sont sur le bord de plage Pour éviter vous voyez, alors vous voyez son débarquement On va zoomer un peu Regardez, il débarque barge par barge Tout simplement pour grouper directement ses Zookas Donc ensuite là il faut mettre le Fumi Parce que comme vous voyez il y a le lance roquette Donc là je vais mettre en x2 pour que ça évite d'être beaucoup trop long Excusez-moi Donc là ce qu'il décide de faire Donc je pense que là il va tout simplement Voilà, freeze et ensuite péter le lance roquette Tout simplement pour qu'il ne soit pas gêné Par la suite, par ce lance roquette Alors là il faut faire gaffe au lance électro-bombe Donc là il a bien fait gaffe, il les a bien évité Donc là je pense qu'il va venir se placer Non, il vient se placer là, ok Ah oui, donc là très intelligent de sa part Au lieu de se placer en haut et faire face directement à l'électro-bombe Il va tout simplement venir se placer juste à côté des électro-bombes Pour tout simplement péter les 4 Et là il va venir se replacer en haut Alors je pense qu'il va faire c'est se rabattre directement Voilà, sur l'électro-bombe C'est ce que je me disais Euh, le... Oui, l'électro-bombe Oui, les autres c'est le lance électro-bombe J'ai un peu bugué Alors là voilà Il va tout simplement attendre que ses zookas Voilà, ses zookas vont péter l'électro-bombe C'est super bien joué de sa part Et ensuite des zookas vont faire un travail de nettoyage Donc ils vont tout simplement péter Péter les boucliers qui entourent ce QG Donc du coup, les boucliers qui sont de l'ordre de Je pense 4 millions de centaines Et vous voyez qu'il vient péter ensuite Donc il vient se focus sur le QG Et péter ensuite donc ce QG Et donc c'est une attaque pour moi très intelligente Parce que à première vue On croit que non, ça va pas pouvoir être attaqué par un full zooka Et pourtant si, c'était attaqué par un full zooka Et de quelle manière ? Une super manière Donc en deuxième attaque, on va s'attaquer à Romtal Donc qui est notre chef normalement Mais bon, on se connait tous très bien Donc chef ou pas chef On se soutient tous autant dans la team Donc Romtal qui lui est boosté de 140% en dégâts Donc c'est vraiment énorme Donc lui il met directement tout dessus Et 252% de canonnières Donc c'est parti, on va voir directement Je mets en x2 Donc Là qui est Ça c'est une base Beaucoup beaucoup plus simple Je pense Mis à part Mais tout simplement Le bouclier qui entoure le QG Qui est je pense Assez conséquent en termes de vie Alors Toujours pareil Regardez Hop Toujours pareil Il vient directement Grouper ses zookas Et ensuite donc Là il aurait pu mieux jouer je pense Moi je serais parti directement sur la gauche Mais voilà Il vient grouper ses zookas Et ensuite Ce qu'il va faire c'est Voilà Détruire l'électro-bomb Donc ça c'est pas obligatoire Moi je pense que c'était pas super obligatoire Mais voilà Question de sécurité Il préfère faire ça Donc ensuite Il décide de péter ses Donc les Supercanons Et ensuite il décide tout simplement De se placer au dessus du QG Et de laisser tirer ses zookas Qui vont faire un dégât Je pense monstre Voilà Regardez les dégâts Donc là c'est en x2 Mais regardez les dégâts qu'ils font Les zookas Tout simplement parce qu'ils sont Vraiment énormément boostés C'est un truc de fou Et regardez comment il descend vite Une fois le bouclier pété Donc Vous voyez Comment le bouclier est descendu Assez lentement Par rapport au QG Donc La vie était particulièrement énorme Alors moi Moi c'est pas du tout pareil Parce que là c'était plutôt une base Où il fallait y aller en mode bourrin Donc Je suis pas allé tellement en mode bourrin J'ai un peu J'ai quand même placé un peu mes trous Vous allez voir Donc là j'ai été boosté de 96% en santé En dégâts Je veux dire 66% en santé Et 165% en canonien Donc là Alors Voilà la base C'est Atlas Donc J'avais détruit Au préalable 3 3 défenses Qui ont pas été super utiles Mais quand même Je trouve qu'ils ont été pas mal Alors Là j'ai tout simplement décidé De partir sur la droite Légèrement sur la droite Pas tout à fait au centre Tout simplement parce que Voilà Il y avait Je voulais justement péter en priorité Les électro-bombes Donc Ce qui a été fait Et ensuite J'ai décidé directement De me focus au QG Donc ça c'est vraiment Une attaque Vraiment super basique Donc ça c'est l'une des plus faciles Donc là Il y a vraiment Pas beaucoup de techniques Franchement Celles qui sont vraiment techniques C'est les deux premières attaques Qui ont été vraiment Surtout Remzu Qui a vraiment réussi une attaque Enfin Qui a vraiment fait une attaque superbe Et là ensuite On arrive avec Yannick Donc Yannick niveau 65 Fouzuka aussi Donc Sur 4 attaques Vous voyez qu'il y a 3 Fouzuka Donc c'est vraiment super super important D'adopter le Fouzuka En OP Donc si Si vous n'êtes pas encore Top dans ça Et bien je vous conseille fortement De vous entraîner à fond Parce que ça va vous aider Si vous montez un peu en grade Au niveau des OP Ça va vous aider Mais vraiment Vraiment Énormément Donc Yannick Qui a lui une base Enfin Qui a lui Un boost de 83% De dégâts Sur les Zoukas 13% de santé Donc ça c'est juste histoire D'avoir une santé Je ne sais même pas pourquoi Il l'a Mais bon voilà Et 215% De Canonnière Donc c'est parti On va voir son attaque Alors Son attaque Son attaque Alors ça c'est une base Un peu plus complexe Aussi Donc Tattoo Alors Tattoo Je pense qu'il va falloir Donc contourner Ou alors Tout simplement Aller tout droit Non je pense qu'il faut aller tout droit Et juste freeze Je pense que c'est juste ça Donc toujours pareil Toujours Toujours pareil Pour le Fouzuka Excusez moi Pour le Fouzuka Toujours pareil Le débarquement Barge par barge C'est vraiment super important Donc ça C'est vraiment un truc à maîtriser Parce que tout simplement Ça va vraiment vous aider Et ne pas oublier Quand on arrive au QG Donc si on veut faire un focus Donc ce qui va être le cas Voilà Si on veut faire un focus De mettre deux fumilles Parce que les Zoukas S'éparpillent énormément Et beaucoup beaucoup de fois Je me suis fait prendre Et Bon maintenant je me fais plus prendre Parce que Voilà je fais vraiment attention Beaucoup beaucoup de fois Je me suis fait prendre Avec ça Et vous voyez que là Il vient juste Placer Quatre frises Et il vient tout simplement Péter le QG Donc ça c'est vraiment Super bien joué De sa part Et voilà Donc c'est pas compliqué Si on maîtrise la technique Mais il faut vraiment Penser à toutes les choses Donc Première chose Vraiment Contrôler vraiment Le Fuzuka Sous Fumi Donc ça vraiment Ça c'est le truc de base Et ensuite Jouer intelligemment Ne pas Ne pas se dire Bon allez là je fonce dans le tas Et j'attaque tout Non Il faut vraiment jouer intelligemment Et progresser étape par étape Donc si vous n'êtes pas encore habitué Au Fuzuka Moi ce que je vous conseille C'est tout d'abord Vous entraîner sur des bases De joueurs de votre team Comme ça vous perdez pas vos Zuka Vous essayez Vous essayez pas mal de techniques Genre le placement Le déplacement Je sais pas Essayez de vous donner Des objectifs Et une fois Les objectifs atteints Une fois que vous Estimez plutôt Voilà Plutôt expérimenter Dans ce domaine Et bien Entraînez vous Du coup Sur les Les OP Tout simplement Et voilà Après Après vous allez être Si vous réussissez Une attaque Comme on a fait C'est vraiment super C'est vraiment super sympa Parce que la team Pour la team C'est génial Voilà Donc j'espère que Cette vidéo vous aura aidé Donc ça c'est une vidéo Surtout pour but D'aider les joueurs Qui ont un peu de mal Avec le full Zuka Parce que Voilà Cette OP a été vraiment réussie Quasiment Que en full Zuka Et franchement Voilà On est Même moi J'ai pas Je me suis pas servi Du full Zuka Mais moi aussi Je maîtrise vraiment bien Le full Zuka Donc c'est pas un problème Pour nous 5 Il y en a Même un qui a même pas Attacqué Donc ça c'est pas un problème Pour nous 5 Nous c'est vraiment Tranquille Voilà Donc j'espère que Cette petite vidéo Vous aura aidé Et qu'elle vous aura plu Surtout Et donc On se retrouve très vite Pour une prochaine vidéo Portez vous bien Ciao Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501